Bonjour, nous sommes en relation avec Franck Sénager qui est médecin nutritionniste et spécialiste du sommeil. Et c'est en cela qu'on l'interview aujourd'hui. Il est auteur d'ailleurs du livre « Abord clinique des troubles du sommeil » aux éditions Springer. Alors docteur Sénager, les troubles du sommeil, oui mais tout le monde s'en plaint. Comment détecte-t-on les vrais troubles du sommeil quand un patient vient consulter ? Oui, tout d'abord bonjour. En général, la patient vient et elle dit « Bonjour docteur, j'ai du mal à dormir » ou « Je ne dors pas du tout » ou « Je dors trop ». Et donc il y a une plainte en général qui motive la démarche du patient. Et est-ce que des personnes qui ne se plaignent pas ont quand même de réels troubles du sommeil ? Alors oui, c'est une très bonne question parce qu'il y a des personnes qui sont très fatiguées pendant la journée mais qu'elles sont hyperactives pour combattre justement cette fatigue. Elles ne s'aperçoivent plus qu'elles sont fatiguées parce qu'elles sont tout le temps en pleine activité. Et quand on leur pose des questions, elles disent « Ah ben non, je ne suis pas fatiguée, je n'arrête pas de la journée. » Alors pourquoi elles sont fatiguées en fait ? Parce qu'elles dorment mal. Qu'est-ce qui explique ce mauvais sommeil ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a la première cause de troubles du sommeil, c'est les apnées du sommeil. C'est quoi les apnées du sommeil ? Alors les apnées du sommeil, c'est une maladie où la personne s'arrête de respirer pendant qu'elle dort. Alors en général, ça ne rend pas compte du tout. C'est le conjoint ou la conjointe qui dit « Mais tu t'arrêtes de respirer. » Et donc la personne, souvent, ne s'en rend pas compte. Et alors est-ce que c'est les apnées du sommeil ? Oui, mais tout le monde en a, non ? Alors tout le monde en a. Après, c'est une question de nombre. On considère que moins de 5 apnées par heure, c'est tout à fait normal. Entre 5 et 15, on considère que c'est léger. Entre 15 et 30, on considère que c'est modéré. Et plus de 30, on considère que c'est sévère. Et alors comment vous faites ? Vous faites dormir les patients dans votre cabinet ? Il y a un petit appareil qu'on pose sur la poitrine du patient avec une petite lunette nasale qui enregistre sa respiration. Parfois même, on va un peu plus loin en posant des électrodes sur la tête pour voir l'électroencéphalogramme pendant la nuit. Et là, on voit que la personne s'arrête de respirer et que l'oxygène baisse dans le sang. C'est pour ça que souvent, elles sont fatiguées parce que c'est comme si elles faisaient de la plongée sous-marine, elles descendaient, il n'y a plus d'oxygène. Et donc le cerveau, il a un manque d'oxygène et il est fatigué pendant la journée. Et alors si on présente trop d'apnées du sommeil, donc vous avez dit au-dessus de 30 par heure, quels sont les risques ? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé ? Alors il y a des risques. Il y a des risques mortels qui sont les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a des troubles du rythme également, les accidents de voiture. Il y a beaucoup d'accidents de voiture qui sont dus à la fatigue parce que la personne a des apnées du sommeil. Et puis ça favorise également le diabète, les hypertension intracrâniennes, ça favorise aussi l'oxydation du cholestérol. Pour les personnes qui ont du cholestérol, c'est embêtant d'avoir les apnées en plus parce que le cholestérol qu'elles ont, il va s'oxyder. Donc il va faire des dépôts dans les artères, les bouchées. C'est pour ça qu'après on fait des infarctus. Ça augmente aussi l'obésité. C'est un tableau un peu grave que vous nous indiquez. Ah mais c'est grave, les apnées du sommeil, c'est grave. Est-ce qu'il y a une solution docteur ? Ah mais oui, il y a une solution. Il y a deux solutions. Il y a la première solution qui est la plus efficace qui consiste à mettre un masque sur le visage, sur le nez, en tout cas quand on respire par le nez, pendant la nuit et qui pousse de l'air. Ça empêche les voies respiratoires de se fermer parce que les apnées du sommeil, en général, c'est dû à un clapet qu'on a dans la gorge et qui se ferme lorsqu'on inspire. Et donc l'air qui est insufflé empêche ce petit clapet de se fermer et la personne, du coup, respire bien mieux pendant son sommeil. Et il y a des personnes qui revivent avec ce traitement-là. Alors pour les personnes qui trouvent ça un peu barbare, il y a un deuxième traitement qui existe qui s'appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est-à-dire que c'est un petit appareil, comme pour les enfants qui grinsent les dents, c'est un petit appareil qu'on met sur les dents dans la mâchoire, qu'on met juste pour la nuit, et qui avance un petit peu la mâchoire inférieure, ce qui s'appelle la mandibule. Et ça avance un petit peu et ça empêche ce petit clapet de se fermer. Donc ça, c'est les deux traitements les plus efficaces. Et tous ces traitements sont à faire à vie ? Est-ce qu'ils sont pris en charge par les services sociaux ? Alors, à vie, souvent ça s'arrange quand même. Curieusement, ça s'arrange chez les personnes âgées. Les personnes âgées ont souvent assez peu d'apnées du sommeil, comparé à la population active, plus habituelle. Mais on vérifie que les personnes n'en font pas, mais souvent c'est des traitements longs. Donc il ne faut pas hésiter à poser la question à son docteur si on sent qu'on pourrait être concerné. Oui, c'est indirect. Je disais qu'on n'était pas fatigué, mais par exemple, si on a des trous de mémoire, si on a des trous de concentration, si on cesse souvent la nuit pour aller uriner, parce que quand on a les apnées du sommeil, j'ai dit que l'oxygène diminuait, et du coup on fabrique un petit peu d'adrénaline, c'est comme quand on boit du café, ça donne envie d'aller aux toilettes. Et là, du coup, si on cesse trop souvent la nuit, hormis les histoires de prostate, c'est aussi un signe qu'on fait des apnées du sommeil. Il y a aussi des baisses de la libido, il y a aussi le fait d'être irritable, d'être un peu déprimé. Moi, j'ai une patiente qui avait été traitée pour dépression depuis 5-6 ans, et en fait, elle faisait des apnées du sommeil, et elle a eu bien mieux avec son traitement, elle a arrêté le traitement antidépresseur. Donc tout ça, c'est des signes indirects qui laissent présager d'un moment de l'apnée du sommeil. Il faut y penser ou poser la question à son docteur s'il n'y pense pas. Alors, il y a une dernière question que je vais vous poser. J'ai lu dans votre livre... Je pense que ça va être une question piège. J'ai lu dans votre livre, pas du tout, à bord clinique des troubles du sommeil, que vous mettiez que plus la société évoluait, moins on dormait, et que moins on dormait, plus on grossissait. Alors ça veut dire que si on reste au lit toute la journée, on maigrit. Comme vous êtes médecin nutritionniste aussi, est-ce que c'est vrai ? C'est le contraire, c'est-à-dire que si on... Oui, mais il faut... Si on dormait toute la journée, on ne va pas avoir d'activité suffisante, et du coup, on va prendre du poids. Mais parce que quand on en lit, on est au lit, on ne dort pas forcément. On n'est pas comme les poupées, quand on les allonge, elles ferment les yeux, et quand on les met debout, elles les ouvrent. D'accord, ok. Écoutez docteur, nous vous remercions. Bon, c'est sympathique, vous nous avez éveillés sur les apetées du sommeil, on n'hésitera pas à en parler, et à les traiter, parce qu'effectivement, ça peut éviter beaucoup de complications. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci de même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !